Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go et Café. On affronte aujourd'hui au jeu de Go un adversaire indan. On a les pierres blanches et 25 minutes chacun. Donc il y a 6,5 commis je crois. Je vérifie ça tout de suite. C'est pas ici. Hop, option, règle. 6,5 commis. 5 fois 30 secondes en biomi. Et on lui dit bonne partie. Hop, un chef j'ai l'air. Donc il commence par un Oshii en haut à droite. Ok, on va faire un Oshii en bas à gauche. Donc notre adversaire est indan tout comme nous. Nos adversaires japonais je pense. Hop, c'est ça. Comme très souvent sur cette plateforme. A cette heure-ci en tout cas. Moi je stream, j'enregistre souvent mes vidéos le matin. Donc on est vers la fin d'après-midi pour les japonais. Donc c'est logique. Et il m'approche comme ça conventionnellement. Ok. Donc ici, est-ce que j'ai envie de dire je défends ? J'ai plein de manières de défendre. Mais aussi avec le go moderne, on peut aussi tout à fait ne pas répondre à une approche de Oshii. Ça c'est tout à fait envisageable. Se dire non, non, c'est les coins en priorité. Et là ça me tente bien d'aller prendre un coin plutôt. Ou en tout cas d'approcher. Je pense que prendre le coin en R3, ça doit pas être une grosse erreur. On va faire ça. On va prendre ce coin là. Je pense qu'il va pousser de ce côté. Quoique les deux côtés sont bien. Il pousse de ce côté, d'accord. Je monte. On va monter. Ah, il s'attendait à ce que je fasse S6 là, non ? C'est douloureux ça. Ça c'est une petite erreur de mon adversaire tout de même. Je pense qu'il s'attendait. Là il a joué trop vite. Je pense qu'il s'attendait à ce que je fasse S6 tous les jours. Il a droit de demander son coup. Parce que là on prend quand même l'ascendant. Et je me demande si j'ai pas le droit de faire ça. Ça demande un petit peu de réflexion peut-être. Donc s'il fait cet Atari, ça va. Il faut réfléchir à s'il fait l'Atari en R6. On protège. Et après s'il s'en va. On peut faire Atari. Est-ce qu'on risque quelque chose dans le coin ? Tac, 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 tac. Je pense qu'on a le droit. J'ai l'impression tout de même. Et il s'écrase. Très bien. Dans ce cas là, c'est peut-être le moment de revenir connecté solidement. J'ai l'impression que ça serait peut-être abusé, je sais pas. S'il fait l'Atari de ce côté et qu'après il tente des trucs, c'est encore très douloureux de se manger ça. Donc je pense que j'ai le droit de faire une fois de plus. Et il va très certainement continuer. Et cette fois-ci, on va connecter de quelle manière ? Si on fait ça, tout est connecté, c'est sûr. Mais on offre le pipe en Q8, qui est assez embêtant. Enfin, on connecte et après non, cela dit, je sais pas. Alors qu'aussi, on vient ici. Ce qui est embêtant, c'est que quand il vient en R9, il menace de glisser en S7. Tout ça, c'est un peu embêtant. Alors plutôt protégé comme ça. En fait, cette pierre-là est pas si embêtante, je pense. Tac, tac, il peut descendre et dire, regarde, je vais faire un début du mur là. On est tellement fort et haut qu'en fait, on pince direct. Et ces deux pierres, on se demande ce qu'elles vont devenir. Alors que si j'avais connecté comme ça, qu'il y avait eu la glissade, en fait, c'était la base de vie qu'il crée. Et ici, il vient de se couder. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici ? Donc, j'avais vu que lors d'une partie de tournoi que j'ai fait ce weekend, après, on s'était fait commander, euh, commander, commenter. Et quand j'avais fait ça, tac, tac. Je crois que c'était une erreur. Je crois qu'on m'avait dit, si vraiment tu veux vivre dans le coin, un coup comme ça, ça a l'air pas mal, voir le Sun Sun. Mais si, j'ai peut-être le temps encore d'aller la hole. En général, on joue du côté qu'on a pas peur de renforcer. Il est déjà très costaud en bas. Au pire, il va se surconcentrer, c'est pas grave. Et on va mettre de la pression sur cette pierre. La pression sur celle-ci, elle existait pas, je pense. Depuis qu'il y a 4 et même la position en arrière. Il vient comme ça. On a envie d'aller ici. Et s'il avance, on a envie d'aller là. Si je viens ici maintenant, il peut... C'est certainement coupé. Donc, hop. Connexion bambou. Les deux pierres comme ça, avec ces deux-là, ça fait bambou. Et il descend. Ok, il me réfute ce coup. Normalement, là, ici, il allait en D3 ou en C2. Et moi, j'allais en C6. Et il me le réfute. Très bien. Dans ce cas-là, j'ai envie d'aller prendre son coup. Il peut pas m'enfermer ici. Donc, on va aller par là. Parce que s'il prend le coin totalement, il peut encore glisser par là. Mais, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici ? Est-ce qu'on a envie de prendre l'appui, là ? Mais il force ici, déjà. Tac, tac. On est en angle vide directement. C'est pas très agréable. Je pense vraiment qu'on bloque l'accès au coin, par là. S'il vient par ici, on bloque là. Ça nous voit. Et là, il s'étend. Ou il approche. Il peut peut-être rapprocher en D15, par exemple. Non, il est vraiment dans l'attaque. D'accord. Ok, ok. Dans ce cas-là, on résiste. Il va monter. On va résister et dire, j'ai un œil dans le coin. Au moins que j'ai d'autres manières plus intéressantes de résister. Non, ça a l'air bien. Et il saute. Ok. Je suis pas très fan de ses formes. Mais en ce moment, je n'ai qu'un œil dans le coin. Donc lui, il se dit, l'attaque est toujours en cours. Donc c'est tout à fait ok. Je crois pas, ça s'entend. Ici, je peux m'appuyer là. Et partir, tout simplement. Je pense qu'on pourra faire ça de toute manière. Ici, il peut pas m'enfermer en un coup. Donc je vais prendre une extension de mon D17. Tout en mettant la pression sur ses pierres. Et dire, je suis peut-être pas faible tout seul. Petite forme de la fleur pour me faire courir. Très bien. Donc il induit ce coup. Qui induira ce coup. Là, il choisit dans quelle direction on va jouer. Sachant qu'avec ce coup-là, je suis vivant. Quand il descend, si je fais D1, c'est une erreur. Parce qu'il y a des petits coups. Il vient en A3. Je vais là, il va en B1. Et je crois que cette forme est morte. Par contre, quand je viens ici et qu'il va là, je peux peut-être descendre en E1. Et là, je crois que ça, c'est vivant. Donc ça va. C'est pour ça, je me demande si je dois faire ce coup-là. Mais en même temps, si lui, il fait ce coup-là. Ça a l'air cool pour lui. Donc je dois rajouter, je dois jouer dans le coin. Mais pas forcément ce coup-ci précisément. Je vais regarder les coups. qui existent comme H4. H4, s'il monte, on peut couper, je pense. Non. Ça n'existe pas trop. Peut-être couper tout de suite. tac, 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 tac. Comme ça, je peux m'appuyer. Je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est utile de faire de faire la coupe alors qu'on peut faire ça tout de suite? J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est sympa quand même. Parce que je vais après gagner. J'aurai quand même le 2. Ça ne m'empêche pas de faire ça. Donc là, on fait ça. On prend son senté. Et je vais aller retirer la base de vie. Je pense que j'ai eu le timing. Donc on attaque un peu plus durement. Comment est-ce qu'il va répondre à ça? Parce qu'il saute, il s'en va. Et moi, je dois rajouter le E2. Il vient là. Je descends. Il descend. Il rajoute un coup comme ça. Très bien. Ça me donne envie de faire ça d'abord. Mais il viendrait là. Et là, je peux venir ici. S'il bloque. Non, je ne sais pas. On fout le tac. Blanc, noir, blanc. Noir. Blanc. Blanc. Il faut peut-être que je pousse d'abord ici. Il vient là. Je viens là. Il vient ici. J'ai eu le truc de liberté à ce truc. Je viens là. Tac. 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 Ah mais non, ça ne m'est pas taré. Parce qu'il y a... Ah. Donc c'est peut-être une erreur de ma part, tout ça. Bon, on va déjà faire notre feuille dans le coin. Mais du coup, ouais, là, il y a une petite erreur de ma part, je pense. Dans ce cas, il faut partir. D'abord, il y a une petite attaille. C'est gratuit. Ouais, on va partir. S'il fait année, là, il y a peut-être des petites séquences par ici. Comment est-ce qu'il répond à ça ? En tout cas, on ne va pas être faible tout seul. Parce que là, pour l'instant, ce groupe-là n'est pas vivant non plus. Si je pousse ici, qu'il va là et que je viens là, il n'y a aucun oeil ici. Il n'y a aucun lieu de choisir est-ce qu'il protège un peu son groupe. Ou est-ce qu'il garde le timing de l'attaque. Parce que si ici, il protège d'une manière ou d'une autre avec B7 par exemple, nous, on peut monter et il n'y a plus d'attaque vraiment sur ce groupe. Et pas dit qu'ils sont encore tout à fait vivants. Peut-être B8 ? Dans ce cas-là, je monte en C9. Il monte aussi en C8. Et ensuite, nous, on monte ici. Ok, il recule. Il a un peu peur. Bon. Est-ce que c'est mauvais pour moi de faire ça ? Il vient là, je vais là, il vient là. Et ensuite, je... Je pousse ici. On défait un compagnement, quoi. Ça a l'air sympathique de faire ça. Tac. On pousse ici. Ensuite, on pousse là. S'il réagit comme ça... Non, c'est une petite erreur, ça. Je peux pas aller là tout de suite. Il faut que j'aille là, comme ça. Il vient là. Et nous, on monte. Si jamais il fait Wari Komi. Atari. Tac. On connecte. Il peut peut-être couper. Hmm. Donc peut-être pas touché tout de suite. Bon, il aura ce coup, mais bon. On protège et bon. On va continuer ici, plutôt. Il faut avoir ce coup, je pense. C'est important. Il fait Ané. Ok, il se laisse un point de coupe. Attention. Est-ce qu'on coupe tout de suite ? Ça marche pas très bien, la coupe tout de suite. Blanc. Noir. Blanc. Ouais, mais noir peut venir là. Non, ça marche pas vraiment. Ok. Là, s'il me coupe, ça marche pas pour moi non plus, je pense. Ça semble un peu compliqué de couper pour noir. Ok. Et on va protéger de cette manière. Qu'est-ce qui se passe encore avec le Wari Komi ? Tac, tac, tac. On protège ici, il peut faire Atari, tac, il sort. Est-ce que ça, ça marche vraiment ? Noir, blanc, noir, blanc. Noir, Atari. Il va là. Il va là. Et le Geta ne marche pas parce qu'il peut connecter ici, Gull de Tigre. Ok, donc ça, c'est pas incroyable, il faut plutôt faire ça. Mais dans ce cas-là, il peut couper. Je n'ai pas les meilleurs formules du monde, là. Ou alors je continue, et s'il fait Wari Commit tout de suite, Atari, comme ça. Ah non, 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 je peux pas, sinon je peux perdre ces deux pierres. Parce que j'imaginais Atari, tac, mais bon, j'ai plus de liberté ici. On vient ici. Et il a beaucoup de liberté, je suis pas sûr que ça marche très bien. Hum. Ouais, je pense qu'on a fait des erreurs ici, on aurait pas dû jouer là. Tout simplement. Ouais, j'ai beaucoup d'angles vides, en fait, si j'essaie de connecter. Bon, ça, c'est inimaginable. Le truc, c'est, si je fais ça, il peut taper ici. Si je connecte, c'est angle vide. Tac. Tac. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Peut-être un coup comme ça. Il peut aussi descendre, et je fais angle vide, en fait. Beaucoup d'angles vides, donc autant faire celui qui va se développer le plus sur l'extérieur. Je suis obligé de faire des mauvaises formes, j'ai l'impression. C'est bon, il faut encore qu'il joue là, mais ça donne envie. Je connecte. Ensuite, il pousse, je vais là. Il va peut-être pousser un jour ici, je sais pas. En tout cas, on sort. Il commence à être fort ici, si un jour je me prends une contre-attaque sur les trois pierres, ça peut être dangereux aussi. Pas mal de points au sud, mais pas plus que ce qu'il avait au début de la situation. On a pas mal de ce côté. On a rien avec ce groupe. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on a rien avec ce groupe. On aurait dû faire peut-être plus simple. Dès le début, du coup, peut-être le tobie est vers le bas, comme je disais. Je pensais que ce serait plus facile de zélo-op. En fait, je ne savais pas comment... J'ai dû mal répondre à son coup en C6, qui normalement est en C2, tout simplement. Je connais pas la séquence. Donc ça, on regardera à la fin de partie. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autres ? Proposer d'autres ? Peut-être qu'il fallait directement que je sorte et met de la pression sur ça. Même s'il sortait, moi je sorte avec lui, et bah ça. Peut-être une bonne solution. Genre sortir là. Il y avait cette opération ici. Il sortait, je sortais, il sortait. On était sur l'extérieur tranquille, lui aussi. Voilà, chacun était tranquille. Ah, il a joué que 5 minutes 30. Ah oui. Il a pas beaucoup réfléchi au début de partie. Après, en soi, on est encore bien dans la partie, je pense. On est encore bien dans la partie. Il y a combien de points sur ce bord sud ? On va à 35. Ça va. Et il décide de m'attaquer. Ok. Ok. Du coup, on fait une pince. Si je fais ça, c'est un peu risqué. Parce que quand je veux sortir, il peut m'enfermer rapidement, je pense. Donc, on va faire une pince légère. Il va sortir. Je sors. Mais quand je sors, en fait, je vais affaiblir ça aussi. Ok. Ok, ok. Je vois le joueur. Ok. 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 Comment on attaque ce truc ? Comment on se défend surtout ? Peut-être le contact. Parce qu'en fait, si je sors, il va faire courir ça et ça à la fois. Et en plus, ça va mettre une pression sur cette pierre. Donc, je me dis, peut-être, tant pis, toucher, renforcer. Vivre ici. Et quand il fait un nez au-dessus, tac, 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 on joue le co. Le co, c'est peut-être un peu risqué. Je vais sortir plus directement. Ok. Il vient dans mon coin. Très bien. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Il est un peu plus loin. Tac. Il cross-cut. Dans ce cas-là, on vient ici. S'il fait atarer de ce côté. Tac. Tac. Euh... Ouais. S'il fait atarer comme ça. Tac. Tac. On prend. L'impression qu'on peut faire ça et cross-cut, c'est pas grave. Donc, il va peut-être aller en V16. Non, il cross-cut. Ok. Il va gagner de la force sur l'extérieur. Il fait ça. Peut-être que ça, c'est envisageable. Même la taille, en soi, tac, tac, et il connecte. C'est pas dur. Donc, on rajoute un coup. Et il peut venir m'attaquer. Enfermer, c'est pas mal. Ça donne une bonne direction pour ces pierres. Ça marche, ça ? Je sais pas trop où je suis à ça. Ça marche ? Euh... Moulant, noire. Non. Si je fais ça, il fait d'abord Atari. Tac. Ouais, mais une fois qu'il reconnecte, il y a chichaud. Ouh, c'est compliqué à calculer tout ça. Et si je vais ici, là, c'est fini. C'est fini. Si je vais ici, venir là, tac, prendre la pierre. Et encore une fois, c'est l'escalier. C'est fini. L'escalier ne marche pas, j'ai l'impression. Si ? Ah, mais si, parce que je gagnais l'université de plus ici. J'étais en bas de maintenant, parce que quand ça viendra là, je suis en Atari, ce soit des pierres. Si il y en a qui n'arrivent pas à lire exactement l'arrivée du chichaud, n'hésitez pas à regarder avec le SGF. Euh, non, 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 non. Ouais, non, le chichaud, en fait, il peut tourner. Du coup, il repart dans cette direction. Donc, j'ai un premier droit de faire ça. Ici, il descend tout de suite. Faut peut-être que je fasse ça... Ah non, ça ne marche pas. Ça, ça marche normalement. S'il descend tout de suite, je viens là. Si il fait Atari dans ce sens, on vient vite. On est obligé de descendre. On vient là, on fait Atari, tac tac. J'ai l'impression qu'on peut faire ça. C'était soit ça, soit c'est 18, mais j'ai l'impression que ça revient à peu près à la même chose. Je pense que c'était plus simple pour lui de jouer E18, de consolider sur l'extérieur, d'enfermer. Moi, le temps que je me débattre ici, il fait un potentiel de ce côté-là, il fait un moyo. En plus de ce qu'il a sur le sud, c'était sympa. Parce que moi, concrètement, là, j'ai deux points ici. Ici, j'ai quoi ? J'ai 15 points. J'arrive à 25 max. Lui, il était en cache, il était à 35, on disait. Donc, il est un peu en avance dans la partie, je pense. On a fait une erreur au début, donc... Ouais. Faudra voir aussi, selon l'IA, si c'est bien de pousser comme ça, comme on a fait. Je pense que l'IA aime bien. Ouais. Nous, on se dit, mince, on a donné beaucoup, mais je pense que l'IA aime bien. On a pris du cash, c'était chez les Noirs à la base, et on a fait un mur sympathique. Ouais. Voilà, il va mettre un petit peu de temps à trouver la réponse. Ok. Donc, il revient sur cette idée. Sauf que là, je peux faire cette Atari. Et là, c'est quand même chiant. Ouais, c'est chiant, là, quand même. Parce que ça revient pas à la même chose avec ce temps. Bon, il pourra faire cette Atari. Mais la différence d'à l'heure, il était connecté solide ici. Donc, c'est pas pareil. Il fait cette Atari, et finalement... Quand je fais ça, ça menace de contrer l'Atari. Mais on me tente peut-être de couper ici. Non, peut-être pas. Non. Ok. Bon, il faut que je m'occupe des CPR, maintenant. Il a pas des belles formes, en tout cas, c'est tout ce que je sais. Ok. Mais dans l'autre séquence, il pouvait rajouter un coup pour enfermer. Là, c'est moi qui vais pouvoir sortir en F12, par exemple, tout de suite. Et ça lui donnera envie de capturer, d'une manière ou d'une autre, la pierre. Il rajoutera sûrement un coup comme ça. Et nous, on peut partir. Le problème, c'est qu'il peut aller là aussi. C'est toujours compliqué pour nous, mais... On paye vraiment beaucoup les erreurs de début. En tout cas, en termes de points purs, on est à égalité, j'ai l'impression. Maintenant, ouais. Avec le coin en plus. On compte 10, là. Oui, on compte 10, là. Donc, quoi, 10. On est à 35 chacun, à peu près. Donc, la partie est à peu près relancée. Il est en avance. Pourquoi ? Parce que je trouve que mon groupe est plus faible que le sien. Et il a le S&T. Donc, il est toujours en avance, mais on a rattrapé. Il y aura du cash à aller chercher ici, un jour ou l'autre, si on a le timing, bien sûr. Ça m'étonnerait qu'on ait le timing, mais bon, on verra. Ok. Donc ça, c'est, vas-y, prends ta pierre, moi, pour l'instant, je t'enferme. Mais dans ce cas, si je sors, ça veut dire qu'il rajoute un coup comme ça. Et finalement, c'est comme s'il était venu directement ici. Et quand je sors, au lieu de faire un coup pour essayer d'enfermer un peu plus rapidement, il avait ajouté juste un hobby. Et c'est un peu dommage. Bon, je suis toujours pas vivant, mais... Si je rajoute ça... Quand il bloque, je monte. Est-ce qu'on n'est pas vivant dans le coin ? Tac, tac. Dans la zone. Il est pas encore tout à fait, il est un petit enroge de tout ça. Donc on va essayer de sortir un petit peu. Il peut pousser ici. Ok. S'il tourne ici, je pense que vraiment il faut que je rajoute le coup. Parce que sinon... Bah, je me disais, s'il tourne ici, peut-être que je saute. Il a encore ce coup. Ouais, je suis vraiment pas bien placé. On a envie de sortir là, et de contre-attaquer un peu. Mais est-ce qu'on a le droit ? Parce qu'ici, on n'a qu'un alien. Est-ce que ça, on a le droit de faire ? De toute façon, non. Il faudrait que j'ajoute ça et ça pour être... Ouais. Peut-être que si je rajoute ça... Ça menace d'aller là. Nord vient ici. On vient là. Nord protège d'une manière ou d'une autre. Mais s'il tente de faire ça, nous, ça nous permet de venir ici et de couper. Donc il protège en allant là. On va se griffer cette pierre sûrement. Et on peut aller ici. Donc on peut vivre. Même si on est hors. Donc on peut aller par là. On peut aller par là. S'il fait la tari là, c'est pas trop... Enfin, c'est chiant, mais ça va. S'il fait la tari là, peut-être que je fais le bon move. Ok. Parce que lui, c'est le Ponouki. C'est un peu bizarre. Celle-là, il capture, mais c'est pas existant un Ponouki, du coup. Et en même temps, on met un peu la pression sur ses pierres ici. En vrai, il va sûrement aller en G15. On va sauter. Ça va sûrement se passer comme ça. Ça va sûrement se passer. Est-ce que c'est pas intéressant pour lui d'abord aller par là ? Je résiste, il vient là, je viens là. Mais ça deny un peu l'oeil qu'il y a ici. Il est senté. Et après il fait statary. Ça peut être une solution aussi. Après ça nous renforce de ce côté. On va sûrement trouver un oeil par là je pense. Et encore une fois, s'il fait ça, que je fais statary de ce côté, est-ce que je peux pas aller là ? D'abord couper. Il fait ça, ensuite je fais statary, il vient là. On fait statary, il vient là et on coupe. Ouais ça a l'air compliqué si on coupe. Mais même maintenant peut-être que ça marche ça non ? Non il faudrait avoir cette pierre d'abord bien sûr. Mais bon ce coup là il est puissant du coup. Ici on saute, s'il vient par là on va ici, on connecte deux pierres. S'il répond pas bien sûr on peut aller en H15 aussi, ce qui est assez douloureux pour lui. La gueule de tigre est assez puissante. Donc attention à ses pierres quand même. La gueule de tigre est importante parce que même pour moi ça rayonne sur cette zone. Donc il faut qu'il rajoute ce coup. Ou ça, oui ou ça c'est très bien. Ça ça me force moins à répondre mais c'est très bien aussi. D'accord. Qu'est-ce que ça donne si je joue G13 ? On vient ici, je peux faire cet Atari, je viens là. Et en ce cas là on pourrait couper ici parce que même si je reviens là, Atari, tac, Atari, je mets là ici. Et on peut revenir. Donc ouais attention quand même qu'il fasse pas n'importe quoi, tac, tac. Et s'il coupe comme ça, tac, tac. Peut-être sortir sa pierre, merde. Tac, tac. Tac, tac. Il peut sortir sa pierre. C'est un peu le bordel pour nous. Peut-être jouer ça tout de suite. Il vient là. Au moins on est un peu près safe. Ça semble que c'est une test coup parce que si je viens là ensuite, bah là s'il répond pas que je viens là. Même s'il... Bah là s'il vient ici, bah il sacrifie ses pierres. Et s'il vient là. Bah comme j'ai dit, ici, s'il pousse là, on descend et on prend la pierre. Et s'il pousse là, on va là, il y a Atari sur ses deux pierres. Il sort. Et on revient ici, on a une, deux, trois libertés. Et lui il en aurait une, deux. Donc en fait, ça c'est Sente. Tout simplement. Et ça protège nos formes. Parce que maintenant quand il viendrait ici, on est beaucoup plus serein. On connecte. Et s'il coupe, double Atari. Il protège cette pierre, il me recule ici. Donc ouais, ça c'est bien. On est Sente. Il peut peut-être répondre ça. Mais ensuite quand il pousse, tac. Il coupe, Atari. Tac, et on connecte. Ça va. En fait j'ai envie d'avoir ce timing là. Il recule ici. Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça change vraiment ce truc? Parce que si je viens là. Tac, tac. Ouf, ouf, ouf. Oui il y a un chichot là. Mais si je viens là maintenant. Il connecte. On peut pas aller là? On pourrait prendre ces deux pierres peut-être. Mais bon. C'est pas trop le propos. En tout cas, bon. Il est pas Sente. Cool. C'est gros d'aller en 2.19. Mais bon ça va. Moi j'ai surtout d'autres coups à rajouter par là. On va protéger par ici. Et ça menace cette coupe. Et en même temps c'est menace de rajouter un coup par ici quoi. Ça ou ça. Pour vivre tranquille quoi. C'est vrai qu'on donne quelques points ici. Faut d'abord penser à la vie quoi. S'il est tenté de faire ça. On disait blanc. Bon s'il pousse ici, tac. Ici il isole ces pierres. Donc il va de ce côté. On peut faire Atari. S'il capture. On vient là. S'il pousse, on vient là. S'il coupe là, on connecte. S'il coupe là, on connecte ici. Mais il fait ça comme ça. Est-ce que ça marche encore ? Tac, tac, tac. Non, ça marche plus. Ça roule. Et on a obtenu ça. S'il pousse. Tac, Atari, tac. On vient là. On est là d'escalier. Donc elle continue. On vient là. Non, on va mourir si on fait ça. Euh... Hum. Je sais pas trop. Il est bien son coup. Ok. J'ai envie de le déformer en fait aussi. Euh... Tac. Il vient là. Je recule. Ou je peux avancer peut-être. Tac. S'il vient là, j'avance. S'il coupe, Atari, tac. Et on vient là. Compliqué. On va juste protéger de ce côté maintenant en fait. On va laisser en suspens. Il vient là. C'est gros. Mais on peut tourner là. Ce qui est gros aussi. On peut aussi approcher en R14. Menacer de développer un beau bord Est. Ouais. Il décide de revenir. D'accord. Je vais d'abord m'appuyer ici. Maintenant ici on est vivant. Attends. Tac. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un peu moche. Mais il forme quand même toujours. Ah oui. Il va y aller comme une brute. Il va couper. On va venir là. Il a ce anne qui est fort. Pas n'importe quoi. Tac. Peut-être revenir par là d'abord. On va essayer d'enfermer ça. Ouais ça c'est un peu hors propos du coup. Un peu hors propos. Et je vais rentrer en bio-me déjà. J'avais fait 2-3 belles parties hier. Et j'étais en mode. C'est cool. Je vais pouvoir filmer une petite partie là après le tournoi. En général on joue mieux après des tournois. Et je me disais. Ah cool. La partie de demain va être bien propre. Tout ça. Non. J'aurais dû filmer c'est le dire. Les jeux comptent des 1Q. Les 2 parties comptent des 1Q. Et tu as des victoires de plus de 50. Pendant moi j'étais très content de mes parties. Et là. Ouf. C'est parti. Voilà. Pour 2 jours après le tournoi tu joues bien. Et après c'est fini. Est-ce que je peux couper ? Ça arrive. Atari. Non. Atari comme ça. Celui qui vient là. Ouais ici. Ça donne envie quand même. Ça donne envie. Allez c'est le bordel. Tout le monde coupe tout le monde. Je t'aime mourir en gros partout. C'est pas impossible. Protège ça. Dans ce cas là je viens ici. Comment on fait ça ? Compliqué pour Blum. On va venir par là. S'il coupe Atari. Je préfère faire Atari comme ça. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Si on fait cet Atari là est-ce que c'est bénéfique ? Non. Si on fait celui-là ça peut être intéressant. Il revient là. On va ici. On capture. Il revient là. Si on se donne tout ça c'est quand même gros. On n'est pas encore sûr de vivre ici. De toute façon on n'est pas sûr de vivre là. On a vraiment joué le coup. On va prendre ça peut-être. S'il protège. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué même pour moi en fait. Viens par là. Est-ce que j'ai le temps de protéger ici ? Tu protèges-le ensuite. Je reviens ici. Mais il peut capturer cette pierre. Il faut que je prenne ça. Tant pis j'ai fait des bêtises. Je donne beaucoup de points. Mais on va récupérer le santé. Mais j'ai l'impression que je donne tout ça là. Je fais n'importe quoi. Ouais non là j'ai perdu la partie je pense. Je pense que j'ai perdu la partie. Je donne tout ça. Tac tac tac. Je n'ai aucun moyen de rejouer sur ces trucs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Surtout ça, c'est un peu perdu aussi. Et on est en milieu et demi. Ouais. Au moins ce sera une belle partie exemple de ce qu'il faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Simplement. Hum. Ouais on a gagné 2 pierres pour sacrifier beaucoup. Beaucoup de situations qui sont questionnables. On fait n'importe quoi. Il protège du coup. On va double approcher. On va tenter des trucs. On va tenter des trucs. Il vient par là. Moi je vais le protéger comme ça. Ça menace d'aller là. Mais il a beaucoup de cash en fait. Ah oui il est bien violent. On va le protéger. On va le protéger. Ouais non on va l'abandonner je pense. On va l'abandonner. Hop. Je vérifie mais je pense que là il a quand même tout ça. Il a tout ça. Il a les 35 ici toujours. Et je ne suis pas vivant de ce côté. Je n'ai pas développé de ce côté. Ouais je pense que la partie est finie. Je pense, je pense. On va s'arrêter là. Ouais la partie est largement finie effectivement. Hop je dis merci. Hop. Ça dit quoi Ali ? Le classement ? Ouais bon KGS est toujours aussi nul pour compter les points. Je vais regarder vite fait. Sauvegarder ça. Je vais regarder sur 4 réines. Tac. La bonne scène. Et ouais ouais. Dès le début là je prends du retard. Ah non on prend de l'avance au début. On prend de l'avance au début. C'est marrant ça. Ah oui c'est la séquence là ici. Donc à propos elle est bonne. Cette séquence. Et après ça commence à partir en cacahuète. Je pense que là ça va encore bien monter. On va regarder le début. Donc effectivement ici il y a le droit d'ignorer. Il y a le droit de répondre. Voilà il y a le droit d'existe. On vient ici. Tac tac. On vient là. Et il rajoute pas de coups. C'est bizarre. Donc on vient ici. Et il faut faire le double année. D'accord. Je m'en souviendrai. Pousser une fois de plus. On a encore le droit de pousser. Ok. Le même. C'est le même année qu'ici en soi. Si on vient là plus tard. C'est le même année. Moi je recule. Bon c'est un peu tôt du coup. Attends ça donne quoi ? Ok. Il faut même pas protéger les coups. Intéressant. Ok. Il faut capitaliser sur le mur. S'il vient encore. C'est pas grave. C'est dans la zone. Ok. On vient par là. Tac tac. Il vient ici. Je dois aller là. Et là oui c'est ça que je connais moi. Tac. Et on vient ici. Et la proie c'est ce qu'il faut faire. Ok. Ça aussi ça existe. D'accord. Et lui il vient là. Faut bien aller là. D'accord. Faut bien aller là. D'accord. Bon c'est mieux de sortir tout de suite. Mais on peut aller là. Il sort. Et je fais quoi ? Ouais. Voilà c'est ça. En fait c'est ça. Je disais le B9. Mais en fait dès le début. Bon. Occupe toi de la porte de ton groupe. Et après on verra. D'accord. Et ce coup là réveille en plus les séquences par ici. En fait ça. Et on disait si c'est pas n'importe quoi d'autre. Maintenant ça c'est peut-être un peu plus embêtant. Parce qu'il peut pas monter. Maintenant c'est plus compliqué pour lui. Sinon on capture la pierre. Donc c'est... C'est myriarde ça et ça. Bref. Ok ok. Donc il faut aller à là. On va ici. Il sépare. Pouf pouf pouf. Et ça c'est un peu grand. Après ça va. La partie est encore équilibrée. C'est pas la plus grosse erreur. Mais bon. On vient ici. On vient faire les coups de pression. Après c'est ok. La partie est équilibrée. C'est après en fait qu'on a vraiment fait la merde. La première grosse grosse erreur. On va regarder. C'est... En haut. Ok. C'est ça. Qui marche pas vraiment. Ça marche vraiment pas ? Et si on fait ça. Comme j'ai fait. Comme j'ai fait. En fait après oui. Tout ça ça va. Mais là ici en fait. Je devais sûrement davantage penser à ces pierres. C'est ça qu'il dit. On pouvait aller là. C'est ce qu'on disait. Le tournée direct. Donc là. Plutôt aller là. Bah non. Là il peut prendre. Ouais d'accord. On a juste pas le temps en fait. C'est pour ça qu'il faut faire ça. Et si ça menace pas. Bah non. On peut pas. Quoi je pensais. Je pensais ça. Je pensais ça. Ça. Et quand il prend. Tac. Et je disais que le chichot marchait. Parce que. Le chemin a changé en fait. Tac. Et on repart dans l'autre sens. C'est à ça que je pensais. Et voilà. On est arrivé ici. Chichot assez particulier. C'est à ça que je pensais. Mais non. C'est un peu. Idéalisé quoi. Donc quand je vais là. Il fait pas cet Atari là. Il vient là. Et maintenant on fait quoi. Parce que je suis encore obligé de faire ça. Mais là je suis obligé de connecter ici. Et du coup il prend tout ça. Donc en fait on l'aurait juste nourri. Donc dès le début ici. Quand il crosscut. Il fallait bien aller de ce côté. Mais lui il fallait pas qu'il crosscut. Je sais qu'il crosscut. Je dois faire cet Atari. Et s'il descend. On fait Atari de l'autre côté. Ok. Ouais. On le laisse de ce côté. Et on. En fait on avait l'occasion d'aider ses pierres. Qui était plus faible. Et on n'avait pas saisi. Et là on était un tout petit peu en avance. Parce qu'on a réglé nos problèmes. Et ça va. Ok. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est ici. Je me laisse même dans l'option. Que j'ai imaginé. Bon je reviens un peu. Dans l'option que j'ai imaginé. Qu'il prenne le coin. Que je prenne le coin. Je veux dire. Donc tac. 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 Une option comme ça. Où je reviens. Bah c'est pas bien. Parce que je lui laisse l'extérieur. Alors que je veux l'extérieur. Je veux aider ce groupe. Donc oui c'est. En fait ici j'ai fait une grosse erreur de direction. Ok. Et le premier coup. Il est dans la bonne direction. Donc c'est pas logique. D'après un jeu comme ça. Ok ok. Donc ici on a vu. Tac. Je viens là. Je protège là. Ouais voilà. Il n'y a pas de bonne forme. Donc autant faire ça. Mais bon. Il vient ici. Je dois séparer. Le kosumi est mieux. Ok. Tac tac. Et j'ai pas de grosse grosse erreur. Ma plus grosse erreur c'est moins 4. Et ensuite quoi. Ici moins 3,3. Non il faut que je protège. 3,3. Ouais j'ai. Il n'y a pas de très très grosse erreur. Bon ici. Ouais ça commence à devenir vraiment conséquent. Il se passe quoi s'il fait ça ? On fait ça. Ça on ignore. Ok. Je réfléchis à tous les séquences. Mais non en fait il ignore. Et s'il continue. Bah il ignore. Ouais c'est ça. Parce que s'il continue à fond. En fait un jour ou l'autre. C'est lui qui va se faire enfermer. C'est lui qui va se subir ici. Et se faire enfermer. Donc c'est dangereux. Ok. Donc il peut pas faire ça. Et ici ça ouais. En fait on est trop focalisé sur des séquences qui. S'il répond pas. Voilà. Oui mais il va répondre. Il va répondre. Donc on fait la belle forme et on verra. Ok. Donc ce coup il était très important. Très souvent. Et après il va avoir une partie compliquée. Il est en avance. Ouh ici il fait une grosse erreur. Ah non c'est moi qui fais une grosse erreur. On peut résister comme ça. Capture. Refus atarri j'imagine. Ah c'est compliqué. C'est compliqué. Bon il a 8 points d'invention si on fait ça. Ok. Mais nous on s'entête. Et ouais. Quand j'abandonne je suis à moins 20. Pour moi c'est pas rattrapable. Parce que moins 20. Et en plus. On va vivre à mes côtés. Donc c'est compliqué. C'est pas faisable comme partie. Ok. Ça roule. Bon ben voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Euh. C'est une défaite. Mais c'est pas grave. Je la mets quand même en ligne. La partie est intéressante. Il y avait des choses à redire. La direction notamment. Euh. La situation en bas à droite. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça dure quand même une heure. Encore une fois. Donc euh. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Tout ça tout ça. Et à cliquer sur. Les vidéos qui seraient. Par ici. Hop. Tac. Au dessus de moi j'imagine. Donc euh. Normalement d'un côté. C'est les autres vidéos de Go et Café. Et au dessus de moi. Ça doit être. Bah ça mettra une vidéo. Que vous n'avez pas encore vue. Normalement sur la chaîne. Voilà voilà. Allez. Euh. À demain. Pour ceux qui me rejoignent en stream. Donc le jeudi. Euh. 13 juin. Et euh. Ça sera à 16h. D'ailleurs. Ça sera pas. Le soir. J'ai compris le soir. Et après. La semaine prochaine. Je ne vais pas streamer. Normalement. Sauf si c'est un stream. Vraiment sorti nulle part. Mais non. Je ne streamerai pas. Je serai sur Brest. Donc voilà. Bonnes vacances à tous. On se retrouve dans. Dans 10 jours. Sinon. Et voilà. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada